Au premier coup d'œil, on ne la voit pas. Sur le mur de la cuisine, en haut, à droite, est accrochée une assiette en porcelaine blanche. On y lit petit-et la maison, mais grand-et notre cœur. Un résumé parfait de l'avis de Rachel Huart, qui tenait l'épicerie La Bonne Source à Irson Haine, dans cette tiers hache profonde. Je touche 253 euros de retraite. Heureusement, j'ai une rente viagère de presque 300 euros, mais je crois qu'il est ni grec à pas plus bas que moi. Je suis malvoyante, je ne peux plus me faire à manger, glisse-t-elle de sa voix douce. Il est un peu plus de midi et quelques friandises attendent sur la table. C'est pour Jean-Pierre, il a ses petits bonbons tous les jours. Il est gentil, il m'aide. Il faut le garder, raconte celle qui fêtera ses 90 ans au printemps. On est utile Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre au poids, 58 ans. Celui qui lui livre ses repas du lundi au samedi. Il a commencé à travailler en contrat aidé au Centre communal d'action sociale CCAS d'Irson en décembre 2012, après un accident de la vie. A la mort de sa femme, il a dû élever, seul, ses deux enfants en bas âge. Depuis, il porte les repas aux habitants les plus fragiles. Parfois, il est le seul à venir les voir. Il explique « Je leur parle, je les aide. On ramène un timbre, une baguette, on va poster une lettre, on remplit un chèque, on est utile ». En France, les personnes âgées sont minorées, dévalorisées, invisibilisées le mercredi 30 à eau.